J'aime bien faire des chansons d'amour, et là voilà, celle-ci, c'est une déclaration particulière. Déjà, j'étais très petit, je chantais toute la journée. En fait, la question, c'est que je suis né, je suis né avec, donc je n'ai pas eu de moment, de déclic, où je me suis dit un jour, ça y est, je vais faire de la musique. Parce que déjà, après, je me suis fait connaître en mettant une vidéo sur Internet, et c'est là qu'on m'a proposé de participer à The Voice. Donc ça aussi, ce n'est ni moi qui m'ai inscrit à The Voice. Je pense que souvent, on vient d'un accord. Je peux faire un accord de guitare. Avec un seul accord, j'ai une mélodie qui arrive très rapidement, ne serait-ce qu'avec un piano. Si tu me fais un simple accord, j'ai carrément une mélodie qui vient automatiquement dans la tête. Je pense que c'est surtout l'envie de toujours créer quelque chose qui fait qu'on est toujours inspiré aux moindres petits accords qu'on fait. Tous les jours, il y a quelque chose qui me ramène à la musique. Déjà dans mon salon, j'ai ma guitare qui est sur son stand, donc je la vois tous les jours. Et quand on voit une guitare, où je pense que je parle au nom de tous les musiciens, on est obligé de prendre la guitare et de jouer un peu, de la toucher. Donc c'est sûr que la musique prend beaucoup de place dans la vie d'un musicien ou d'un chanteur. Des émotions, des messages. Parfois, c'est des trucs festifs quand j'ai envie de faire danser les gens. Quand j'ai envie de jouer de la voix un peu plus forte, je choisis des chansons un peu plus à voix. J'ai des chansons de, par exemple, Luis Mariano, que je dis souvent, qui sont des chansons d'opéra, mais qu'on peut jouer à la guitare. Après, si je veux jouer de l'émotion, ça sera des chansons d'amour, un peu plus romantiques. Tout le temps, apporter des messages, avoir un rapprochement avec les gens, vu que j'aime parler à tout le monde, je suis quelqu'un de très tactile. Donc je pense que ça m'aide aussi à échanger des sourires, des émotions qui sont agréables à vivre. Dernièrement, par exemple, c'est quand j'ai terminé la dernière date de ma tournée. Sur la dernière date, on a toujours un pincement au cœur. On est toujours très sensibles à la moindre chanson qu'on va interpréter sur scène. On a toujours envie de verser une larme. C'est parce que c'est la dernière date et on voit que les fans aussi sont tristes. Enfin, tristes, mais voilà, que ce soit la fin de la tournée. Et pour une petite anecdote, à la dernière chanson du concert, j'ai failli pleurer parce que j'ai vu mes fans très émus, très émus. Et moi aussi, la chanson, en plus, c'était la chanson de ma fille, Eva. Donc c'est un tout. Je me suis retenu. J'ai failli verser ma petite larme. Mais voilà, c'est cette connexion qui est quand même très forte. Quand on fait trop de scènes, on est toujours content de retourner en studio. Quand on fait beaucoup de studios, on est content de retrouver la scène. Sauf que la scène, c'est une façon de s'exprimer vraiment sans retenue. Parce qu'au studio, on peut être équilibré, on peut toujours rechanter. Mais la scène, c'est vraiment du live. Donc je pense que le moment présent d'un artiste où il doit le vivre le plus possible, c'est sur la scène. La chose la plus précieuse qu'il faut faire très souvent, c'est prendre soin de sa voix. Quand on veut chanter, faire plaisir et qu'on est retenu par rapport à une voix fatiguée, c'est compliqué. Donc je pense que le conseil qu'on me dit le plus souvent depuis que j'ai commencé la musique en mode professionnel, c'est de se reposer, de reposer la voix, de mettre tout le temps une écharpe, de voir quelque chose de chaud. Donc voilà, si c'est quelque chose d'important, c'est se reposer la voix. Comment j'ai été connu ? C'était en mettant une vidéo sur Internet. C'était une reprise de Maître Gims. C'était Bella. Je l'ai fait à la guitare, façon gypsy, façon gitane, quoi. Et j'ai mis ça sur Internet. Et tout le monde l'a partagé. Ça a fait beaucoup, beaucoup de vues. Et après, j'ai eu quelques producteurs qui m'ont appelé sur mon téléphone. J'avais refusé à quelques producteurs et j'avais dit oui au producteur, au casteur de The Voice, Bruno Berberes, que j'embrasse très fort, qui m'a appelé, qui m'a proposé de faire The Voice. Du coup, j'ai dit oui. J'ai gagné The Voice. Et après, j'ai pu faire mon premier EP, un album, et ainsi de suite. Montagnetti Tréva, je suis très, très fier parce que c'est encore une chanson d'amour. J'aime bien faire des chansons d'amour. Et là, voilà, celle-ci, c'est une déclaration particulière parce que c'est pour ma princesse. Et du coup, je suis très content, toujours ému de l'écouter, de la chanter, de la partager avec les gens et surtout de voir l'émotion dans les yeux des gens. Il y a un truc que j'ai peur, c'est d'être ému. À chaque fois que je la chante ou que je vois ma fille en photo, ça m'émeut. Et du coup, il va falloir que je contrôle ça, mais que je le rende en mode émotion partagée avec le public et ne pas se retenir de pleurer. Dans tes yeux, je vois le monde autrement Dans tes yeux, il va tout mon amour en grand Pour tes yeux, j'irai jusqu'à décrocher la lune Quand on regarde mon enfant Et le plus beau des présents T'as fait de moi un papa Je n'en reviens même pas Eva T'as fait de moi un papa Papa Eva T'as fait de moi un papa Et merci Et merci Sous-titrage FR ?